A la carte, aujourd'hui, le plat préféré des Français, un magret de canard, concocté par le chef chouchou de tous les gastronomes et des passionnés de cuisine. Il faut être amoureux et attentionné pour faire cette recette, mais le résultat est juste merveilleux. Yves Candeborde, chef de file de la cuisine de bistrot, nous régale ce midi avec un magret au miel, une recette réconfortante, idéale pour affronter les premières fraîcheurs de l'automne. C'est le style de recette qui donne le sourire au chef et quand le chef a le sourire, la cuisine est facile. Allez, venez moi. De quoi nous ouvrir l'appétit avant de savourer la grande finale de Masterchef diffusée ce soir sur France 2. Voilà, on va préparer l'élément principal du plat, un côté cher, un côté gras. Mais le magret est riche en gras, donc on va légèrement le préparer pour le dégraisser. On va le parer de chaque côté. Je vais faire des incisions pour que pendant la cuisson, la chaleur puisse pénétrer plus facilement la viande de façon à la nourrir. Et ça va permettre à ces incisions, à la graisse, de légèrement pénétrer la chair, ce qui va amener toute l'onctuosité. Après 40 ans derrière les fourneaux, Yves Candebord manie poil et couteau avec la même ferveur qu'à ses débuts. Et c'est l'amour de son métier qui l'a conduit cette année à revêtir le tablier de jury de Masterchef aux côtés de Thierry Marx et Georgiana Vieux. De voir des amateurs qui sont au moins autant passionnés que moi, des gens qui vibrent, qui ont une émotion incroyable à faire de la cuisine chez eux pour leur famille. C'est leur apporter mon savoir, leur apporter des fois le bon petit conseil, l'impertinence qu'il faut aussi avoir pour être cuisinier. C'est leur transmettre parce que je sais qu'en leur faisant du bien, je me ferai du bien. Et il y a des belles surprises parce que j'apprends aussi beaucoup de choses. Donc je suis comblé. Alors maintenant, on va préparer la garniture. On a accompagné ces malgrés de produits de saison. Je choisis les figues et on va l'accompagner avec un autre légume qui est la betterave, qui est un peu plus terreux. Le chef retire la peau des figues fraîches et découpe les betteraves en rondelles. Et à l'aide de ce qu'on appelle un emporte-pièce, je vais m'amuser à donner des formes un peu géométriques. Voilà, pareil, je vais couper les figues de tranches assez épaisses parce que je vais les cuire. Je veux les rôtir très rapidement, faire monter la température, mais de garder la mâche. Il débute ensuite la cuisson du magret de canard. Alors, il y a une règle d'or en cuisine. On commence la cuisson toujours par le côté présentation. Donc je vais déposer le côté du gras dans la poêle. Le premier côté qui sera arrondi sera le côté le plus soyeux et le plus beau visuellement. Étant donné que la viande va légèrement se rétracter à la chaleur, c'est important qu'avec le dos de la main, on fasse un petit appui. Ça va permettre justement à la graisse d'être bien en contact avec la poêle pour avoir une belle caramélisation. Yves assaisonne le magret avec du poivre du moulin, du piment d'Espelette et du sel béarnais, s'il vous plaît. Voilà, 3 minutes de cuisson, côté gras. Voilà, je l'ai bien nourri. Je m'en suis bien occupé. Je l'ai cajolé. Des fois même, je lui parle. Il ne me répond pas souvent, mais... Et là, je le tourne. Voilà, hop, voilà. Super coloration. On voit avec le quadrillage. Et on voit que chaque quadrillage, voilà, il y a le croustillant qui s'y est engouffré. Quand j'arrose la graisse, c'est important parce que ça va un peu l'ébouillanté. On va presque le frire. Donc on aura cette graisse croquante. C'est le moment pour notre chef d'ajouter le miel. Mais pas n'importe lequel. Un miel de cacao. Imaginé par son ami Laurent Cazenave, qui a plaqué il y a 3 ans sa carrière d'ingénieur dans l'aéronautique pour devenir apiculteur à Osgore. Oui, ça va très bien. Bon, alors ? Bon, ça y est, écoute. Je t'ai amené quelque chose que tu ne connais certainement pas, mais c'est du miel. Miel au cacao. Donc je travaille le miel. Miel au cacao. Voilà, je travaille le miel avec le cacao cru, cacao torréfié. C'est super original, ça. C'est assez original, puisqu'en fait, aujourd'hui, je suis le seul à le faire en France. C'est déjà génial parce que c'est étonnant, c'est surprenant, très cacaoté. Oui, c'est ça. Tu vois ? Ce qui est très plaisant, ce qui est vachement plaisant. Et derrière, on voit la rondeur du miel arriver. C'est ça. Il y a un équilibre entre les deux. Exactement. Avec ce miel d'exception, le chef va sublimer le magret, mais vous pouvez utiliser un miel plus classique. La magie va s'opérer. La magie va s'opérer parce que je vais délicatement venir ce qu'on appelle lustrer, côté présentation. Voilà, je le maquille. Là, mon magret, il est prêt à aller au bal. Le magret cuit, le chef le laisse reposer pour que ses chairs se détendent. Il retire l'excédent de gras de la poêle et fait revenir dans les sucs de cuisson les figues et les betteraves. Seulement 30 secondes de chaque côté. Pour finir, M. Candebord réalise un jus onctueux et brillant avec une cuillère de miel de cacao et il déglace avec du vinaigre de vin. Regardez, un jus. Ces fameux jus qui sont l'identité de notre gastronomie, qui donnent un lame à un plat. Voilà, il ne reste plus qu'à dresser. Dernière astuce, pour plus de croquants, le chef agrémente son assiette d'un peu de pollen séchée. A vous d'essayer à la maison. Bon appétit mon lolo. Bon appétit.